Bonjour YouTube, nous sommes de retour sur le mode carrière de KSP-2 avec au programme aujourd'hui une mission vers Moon qui va nous amener minimum en orbite autour de Moon, voire peut-être poser le pied sur Moon. On se retrouve donc au contrôle mission et voici donc la mission à faire au minimum aujourd'hui, établir une orbite autour de Moon avec un apouastre de 2400 km ou moins et un perias de 60 km ou plus. Donc j'ai préparé une petite fusée pour faire ça, j'ai également réalisé une petite mission surtout sur Kerbin afin de récupérer quelques échantillons de terre, un échantillon sur le pas de tir et quelques petites expériences qui n'étaient pas extrêmement excitantes à voir. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé comme navette. Alors voici la fusée qui va aller vers Moon, donc avec 4 gros boosters, ensuite une série de 4 propulseurs avec des moteurs, propulseurs centrales et enfin à la fin, cette partie là avec ici un petit terrier pour faire les dernières manœuvres, peut-être l'amunissage. C'est pour ça que j'ai mis des pieds et des lumières, très important, des lumières quand on va sur Moon, on ne sait jamais où on va atterrir. Et puis voilà, il y a évidemment le petit module de science, un petit Kerbal qui attend le départ. Au niveau de la science, on n'a toujours que ça, donc écoutez, c'est parti. Voici donc sur le pas de tir, mais écoutez, allons-y. On va couper les moteurs, il y a les 4 moteurs là qui poussent, donc je vais les couper pour économiser un maximum de fuel. Sachant qu'on est toujours en gain de vitesse, c'est surtout ça qui est important. On va couper les moteurs, il y a les 2 mots, il y a les 4 mots. Ok, la mise en orbite a été plutôt propre. Il me reste 1200 delta v pour cet étage là pour atteindre la mune donc on devrait y arriver largement on va se créer un petit point de manoeuvre et bien objectif mune là on a déjà une rencontre et là j'arriverai et je tournerai dans l'autre sens alors je sais jamais quel sens c'est le meilleur ça me ferait pousser un pouce. Ok la manoeuvre est faite on a un périllage à 180.000, ça fait 185 km donc on aurait pu faire un poil mieux mais c'est pas trop grave. On va corriger ça une fois qu'on sera dans l'influence de mune donc on se retrouve là-bas. Ok on est en orbite de mune on va pouvoir faire de la recherche ok très bien on va pouvoir transmettre les données, on va transmettre. J'avais d'ailleurs mis une antenne que j'ai pas déployé je la retrouve elle est là. Et on va se faire une manoeuvre ici à Périastre pour freiner et se mettre en orbite autour de mune. Et on ajustera ça après pour être le plus propre possible peut-être modifier un peu l'inclinaison. Voilà pour être un peu plus dans l'inclinaison de l'orbite de Kerbin. 252 il me reste 358 donc normalement avec cet étage là je devrais y arriver. On va se mettre directement en mode manoeuvre. On va attendre que la fusée se place correctement et on va faire un petit warp jusqu'au point de contrôle. Et contrôle mission a validé la mission de se mettre en orbite. Nous y sommes. Est-ce qu'on peut faire une recherche ? Non. Qu'est-ce que j'ai récupéré comme recherche ? Ça va être plus facile. Donc ça c'est la mission. Et ça c'est les recherches. Donc on a échantillon environnementale mune orbite haute. Kerbin atmosphère. Ca aussi. L'observation de l'équipage ça a été transféré. Ca aussi. Ca on l'avait déjà donc il n'y a pas de raison. Données d'environnement. Ca c'est des données donc on a transféré toutes les données. Observation de l'équipage une orbite haute. Donc on va se mettre en orbite basse je pense. Pour aller voir un peu ce qu'il se passe. On va se mettre à 114. Alors je vais mettre à l'apogée. A peu près. On va se mettre. Je pense à tourner dans l'autre sens. Donc on va avancer juste ici. Et on va aller au contrôle mission déjà je pense. pour récupérer notre dû. Et valider cette mission. Voilà. Et voir quelle est la suite. Donc là atterrir sur la surface. Planter un drapeau. Et se mettre en orbite autour de Kerbin. Avec un cercle parfait. Donc entre 99 et 101 km. Entre le périastre et la poastre. Donc ça on pourra pas le faire tout de suite. Peut-être au tour. Mais j'ai un gros doute. Par contre effectivement. Planter un drapeau et atterrir. La mission était faite pour ça. Donc on va voir si on peut le faire. Ok alors. On va déjà réduire. Le périgée. Assez drastiquement. Un peu trop. Je voudrais quand même rester en orbite. Et passer près. Tout près. De la surface. Voilà. Dix mille mètres. Je pense que c'est bon. Et on va faire un petit warp. Jusque là. Ok. Donc là. On doit être normalement. En orbite basse. On est à moins de dix mille mètres. Et effectivement. On récupère encore. De l'expérience. Des expériences scientifiques. Plutôt. Un. Orbite haute. Orbit basse. Observation. D'équipage. Échantillons d'environnement. Échantillons d'environnement. Min. Orbite haute. Et Min. Orbit basse. Observation de l'équipage. alors est ce que les échantillons du coup est ce que ça marche est ce que effectivement on peut en faire plusieurs là j'ai un doute du coup ça m'a mis un doute ah non orbi de basse autant qu'on n'était pas au bon endroit orbi de basse c'est là donc effectivement on n'a pas besoin de de faire un reset des expériences ça c'est très très sympa ok donc on va se mettre à peu près ici on va essayer d'atterrir on va essayer d'atterrir dans la lumière ce serait une bonne idée alors pareil je tourne toujours dans l'autre sens donc je peux attaquer ma descente il reste 44 ici de delta v donc ça va pas faire grand chose mais ici j'ai 1400 je pense que c'est largement suffisant on va quand même faire une petite sauvegarde au cas où je pense que ça va être largement suffisant pour atterrir par contre il fallait un échantillon de de quoi ? de... fallait atterrir quelque part je crois atterrir à la surface de la mune ok mais il fallait atterrir dans une mer je crois peut-être là peut-être ici ici ce serait plus simple pour moi je pense donc on va faire une manoeuvre à peu près là on va freiner et on va changer l'orientation voilà et là on devrait atterrir dedans et ça nécessite 184 de delta v donc on est plutôt bien allez faisons ça ok et à terre ça j'ai fini il me reste 500 mètres secondes delta v c'est vraiment pas beaucoup ok par contre qu'on fait vraiment vraiment le plein d'assurance c'est ça ça c'est top on va faire une lave et aussi ok on va pouvoir faire une analyse de la surface et récupérer un petit échantillon voilà une observation d'équipage c'est pas c'est qu'il n'est pas mais pourquoi pas alors on va récupérer toute la recherche et on va essayer de repartir allez je vais même pas pouvoir me mettre en orbite ça de l'air ça va être chaud je vais pas y arriver je crois que je ne vais pas y'a les v pas grand chose pas grand chose pour mettre en orbite mais c'est un échec et bien écoutez après un test ça ne marche pas j'ai pas assez delta v pour me remettre ne serait-ce que pour me remettre en orbite autour de la mune donc donc c'est juste pas possible donc je vais me remettre en orbite et on va essayer de rentrer comme ça tant pis on aura déjà fait pas mal de choses je pense ok on aura récupéré déjà pas mal de science normalement ouais ouais c'est très intéressant on va transmettre toutes les données on a ses batteries j'ai mis beaucoup de batteries exprès pour ça et et on va faire de petits retours vers carabine où est ce que j'en suis au niveau du contre mission ouais planter ça c'est juste pas possible et on fera je pense en attendant ça c'est pareil ça attendra puisqu'il faut se mettre arriver sur la mune et là il faut juste se mettre en orbite je pense qu'on enverra une sonde et ça rapportera 100 de sciences mais on est déjà 446 il ya encore pas mal de choses à récupérer sur la navette donc on va rentrer on va rentrer on va faire un petit épisode je sais pas si je ferai une suite après mais je pense que je pense que ça suffira on 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 1 mais en premier le vaisseau va bien, ne me demandez pas pourquoi non plus mais on peut tout récupérer ok on est à 566 de science on va pouvoir se débloquer les pièces moyennes qui vont pouvoir effectivement nous aider à sortir de l'influence de carbine et à vraiment pouvoir après faire des économies d'énergie et pouvoir se poser sur le niveau de débloquer fusée orbitale moyenne c'est ça coûte 230 et on va revenir au niveau 1 une petite charge ça ça n'intéresse pas trop pour le moment on va s'arrêter de là pour le moment au moins on aura vu la mune de près et prochaine mission du coup avec les lanceurs moyens ça va être d'atterrir je vais mettre en place je pense un petit satellite en orbite parfaite autour de carbine et puis voilà on se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures j'espère que ça vous a plu youtube et on se retrouve très bientôt des bisous ciao ciao ciao